Bonjour et bienvenue à la section DLC de ArcadeQuébec.com. On vous propose d'écouter nos échanges avant l'enregistrement du podcast et nos échanges après l'enregistrement du podcast. Donc, bonne écoute. Yes, bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com. Après quelques problèmes techniques, on est live. Donc, merci d'être présents pour nous encourager. Aujourd'hui, on va enregistrer le podcast numéro 107 avec vous. Le DLC va être écourté. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, on va simplement prendre Mathias, copropriétaire du Level Up avec nous, faire sa partie, après coup, intégrer le tout dans le podcast de façon très habile. Qu'est-ce que tu en penses, Mathias? C'est parfait. C'est bon. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une légère pause d'une seconde. Je vais faire un arrêt de la rue, justement. Donc, on est encore live, mais juste faire une petite coupure. Parfait, merci. Merci. Dans l'arréchitrement. Et vous voyez live, le switch. C'est des écouteurs. Ok, c'est peut-être des écouteurs, ouais. Ok, c'est moins pire, de même ta raison. Cool, merci. Non, mais c'est parce que je l'ajustais pour tout le temps être à moins 6. C'est bon, c'est parfait. Donc, merci. Guillaume, peux-tu tirer un peu le pied de micro vers nous? Le pied de... Non, de... Voyons, de Marie-Pierre? Pourquoi? Vers vous-o? Ouais. Le jamien, parce qu'on ne voit pas sa face. Ouais. C'est pour être sûr que d'ici, et pour nous regarder en parlant, elle parle à la bonne place dans le micro. C'est ça. Mathias parlait... Il peut le tourner, c'est ça. Il peut le lever, puis... Tu vois le new work qui est écrit en avant? Ouais, j'ai compris comment ça marche. Donc, Lady MP qui est là, donc stream spécial avec Lady MP aujourd'hui, qui va être là pour tout le podcast. Au level up, regarde, c'est des fois 2, des fois 10, des fois 15 en puissance. On va être puissants aujourd'hui, je le garantis. Oui. Cool. Je le garantis, tu vois, c'est quand même pas pu. J'aime ça me garantir que je vais être puissant. On va être puissant. Ouais, c'est un peu prétentieux. T'as peur. Tu penses que je ne suis pas puissant, c'est ça? Non, j'en ai... J'en ai eu la preuve. Moi, j'ai des chances, parce que j'avais mis de la glace, moi, dans mon truc, puis je me le suis comme gardé dans la voiture, comme dans l'entrejambe. Ok, ok, fait que là, t'es... Fait que ça a comme, faire des biens, ça a comme gardé le paquet au frais. Même si on est en retard un peu, je veux quand même qu'on parle une seconde. Moi, je voulais parler du fait que tu n'es pas puissant. Non, non, c'est correct, on ne parlera pas de ça. Non, mais dans le sens que puissant avec tes bras, là. Ah, avec mes bras, tu veux dire? Parce que non, on a eu la démonstration. Ben non, on avait déjà parlé, de toute façon, le déménagement de mobilier de plein air pour jeunes bambins. Oui, ben effectivement, donc on en a parlé, effectivement, je ne suis pas puissant. Je peux dire que Jeff, disons, est beaucoup plus fort que moi, on peut le dire comme ça. Je suis le plus faible d'Arcade Québec, appelons ça comme ça, ok? Je veux qu'on jase d'une photo que j'ai vue passer cette semaine qui m'a traumatisé complètement sur Internet. Ça fait que c'est un chien, ça. Ça fait que c'est un chien, ça. Traumatisé ou fait rire? Ah, ça m'a traumatisé complètement. Ça l'a traumatisé parce qu'il a fallu lui expliquer hier. C'était pas un montage. Ok, on a un ami qui s'appelle Gab Perron. Non, c'est pas ça, il y a le début de l'histoire, c'est toi qui s'appelle. Gab Perron, c'est complètement raté. C'est Gabriel Duperron. Ouais. C'est Duperron, c'est un peu petit. Ok, raconte le début de l'histoire, ça t'est arrivé au bureau. Oui, effectivement, j'ai mis ça sur mon Facebook. Ça a été extrêmement populaire, c'est qu'il y a une madame au bureau. Bon, j'étais en train de laver, genre, une bouteille d'eau, peu importe. Mais elle est pas bête. Puis, elle arrive à côté complètement random. Puis elle me dit, on t'a-tu déjà dit que tu ressemblais à Dan Bigra, mais quand il est plus jeune? Comme, non. Moi, je l'aurais pris comme une insulte. Ben oui, très sweet. Mais là, elle comme, elle dit, ben oui, en tout cas, tu y ressembles. Puis elle s'en va, je suis comme. Mais probablement que pour elle, c'était pas une insulte. Parce que pour elle, ça devait être quelque chose de positif. J'imagine, sinon elle serait pas venue te le dire. En tout cas, à moins qu'elle déteste profondément. Je sais pas. Donc, continue. Non, mais bref, là, j'ai comme, c'est comme, justement, un petit peu insulté. Ben, tu t'es posé une question, là. Dans ma tête. Ça t'a remis en doute. C'est pas un sexe-symbole, là, Dan Bigra. Eh ben, on sait pas, on peut vérifier avec Marie-Pierre. On a la chance d'avoir une fille. Est-ce que Dan Bigra, c'est... Moi, je l'ai pas vu dans sa jeunesse. Non, non, ok, ok. Non, je suis un petit jeunesse. Moi, je sais même pas c'est qui. Il chante, lui, hein. Non, c'est ça, Dan Bigra, c'est un... Je veux pas le décrire, ok. On en parlera dans notre intimité. Ok, comment ? Non, mais ça, on résume rapidement. C'est un chanteur engagé, entre autres, au niveau... Qui joue du piano. C'est ça. Il joue de la musique, mais il est engagé aussi au niveau des refus. Oui, oui, ça, ça, c'est le côté positif de Dan Bigra, oui, c'est ça, effectivement. Donc, merci, Jeff, de l'avoir décrit comme ça, parce que t'es plus mesuré que moi. Je sais pas comment je leur ai décrit, donc. Merci. Moi, j'aurais pu te le décrire différemment. Donc, vas-y, vas-y Guillaume, pour la suite. Non, mais bref, j'ai juste comme ça sur mon Facebook. T'as posté une photo de toi. Eh, excuse-moi, non, non, pas de toi. Non, 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 non. Je suis encore mélangé. Vraiment, t'es pas, t'es pas sur la coche, t'es pas. T'as posté une photo... C'est pas lui. J'ai pas posté, tu viens de le dire exactement la même chose que tu viens de dire. C'est pas grave. C'est grave, t'as posté une photo. J'ai juste expliqué ce que je viens d'expliquer là, mais sur mon feed Facebook, genre en trois lignes, comme pour autodérision et Gabrielle a mis une image d'Anne Biggrove, jeune. Ce qu'il faut savoir c'est Gabrielle est un très très bon, il fait du montage, il a étudié, il a un bac en graphisme. Donc moi j'étais certain qu'il avait pris la face de Guillaume puis qu'il l'avait callissé sa photo mais de façon vraiment très bien faite parce que le gars a vraiment du talent et il est perfectionniste. Donc moi je disais à tout le monde t'as-tu vu le montage il est hot. Hier on était au level up justement pour la nocturne. Avec Georges. Avec Georges puis les gars j'asais de ça, c'est vrai que tu y ressembles. J'ai dit le montage était hot en salle. Fait que là Guillaume m'a dit c'était pas un montage c'était vraiment Dan Biggrove quand il était jeune. Fait que moi j'étais persuadé que c'était un montage parce que ça se peut pas que tu y ressembles autant. T'es pareil comme Dan Biggrove. Genre. Fait que pour ceux qui n'ont jamais vu Guillaume, imaginez-vous Dan Biggrove. C'est vraiment ça. C'est pas, c'est un peu, pis à plus Jeff en a rajouté. Ouais. Ouais ça, ça c'était un peu dégueulasse. Donc il a pris la face de Dan Biggrove et il a dompé sa photo de profil. Ben non, il l'a chié. Ah il l'a, il l'a chié. Ça fit quand même. Donc en tout cas, c'était le segment Dan Biggrove de l'année concernant... Le segment Photoshop. Le segment Photoshop Dan Biggrove, c'est le même qu'on va appeler ça. On en fera pas d'autres, inquiétez-vous pas. Donc on y va-tu pour l'enregistrement de ce podcast-là? Yes. Simon, ça peut ouvrir là. Donc on start les vidéos d'intro. Alors voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast. Bonne écoute. Yes. Donc deux votes, le petit vote à la fin. Yes. J'ai modifié. Faudrait que je me prenne une note si tu peux l'écrire à la fin. Oui, on va juste... Le stream là-dessus parce qu'il faut qu'on laisse la place sur le tournoi de NHL. Oui, donc il y a un tournoi de NHL qui s'en vient pis on est à leur place. Donc on prend la place. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Il faut qu'on se demande. Yes. Faut qu'on enlève notre linge. Bleh-e-e-e-e-e-e-e-e.